Alors, nationaliste et socialiste, ça fait référence au nazisme, et on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Est-ce qu'il a raison, Claude Guéant ? Claude Guéant, je vais répondre, il est ministre de l'Intérieur. S'il estime que le Front National n'est pas un parti républicain, mais qu'est-ce qu'il attend pour l'interdire ? Il faut vraiment en terminer, il y a deux solutions. On estime que c'est un parti qui est autorisé, que c'est un parti légal, c'est tout, il est dans le paysage politique, et là, surtout de la part du ministre de l'Intérieur. Alors, évidemment, il joue, il n'a pas dit national et socialiste, il a dit nationaliste et socialiste. Bon, ça, de toute façon, c'est un spécialiste des petites phrases, mais c'est tout. Guéant, il faut qu'il aille au bout, ou il a quelque chose à dire, s'il a quelque chose à dire, il doit passer à l'acte et décider. En même temps, on avait souvent accusé Claude Guéant de chasser sur les terres du Front National, là, il dégomme. Clairement, c'est préparé, c'est mon intervention. Mais moi, je rejoins Jacques sur le fait, j'irais même un cran plus loin que Jacques, le FN tel qu'il est actuellement, est un parti qui s'inscrit complètement dans la démocratie. C'est un parti républicain pour toi ? Enfin, quand je vois d'autres interventions, j'entends aussi des dérapages, et dans tous les cas, pour l'instant, le Front National, on peut lui reprocher beaucoup de choses. Donc, Claude Guéant se trompe pour toi ? Moi, je pense que Claude... Non, mais le problème, c'est que cette phrase, elle est très ambiguë, parce qu'il ne dit pas national-socialiste, il dit national. Il dit, c'est un parti qui est nationaliste et socialiste, c'est ça, sa phrase ? Oui, mais il n'a pas dit national-socialiste. Il a dit la raison, c'est pas tout à fait pareil. Il fait une référence au nazisme. Mais c'est pesé, il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès, c'est préparé. Mais tous les hommes politiques, actuellement, sont dans une grande ambiguïté. Même... Mais la campagne est plus qu'ambiguë. Même Jean-Marie Le Pen, quand il cite Mussolini, ou quand il citait Robert Brasillac, après, moi j'ai entendu Collard le défendre, ben oui, t'entendais que c'était pas exactement ça. C'était l'allusion à un grand poète d'un côté. C'est dommage de jouer avec les lignes en permanence. Ça ne donne pas le sentiment de clarté dont on a besoin, actuellement. Richard, qui nous écoute et qui nous écrit sur le site rmc.fr, Richard Deblois, donne raison à Claude Guéant. Je ne suis pas tout à fait fan de Claude Guéant, mais il n'a pas tout à fait tort dans son qualificatif du Front National. En effet, force est de constater que son programme économique, le programme du Front National, est d'inspiration socialiste, voire marxiste, avec les bons vieux relents nationalistes. Sauf que... Karim Zéribé, ici, dans les grandes gueules, a dit la même chose, a dit que le Front National était un parti socialiste et nationaliste, aujourd'hui. Sauf que le Front National, parti socialiste, c'est assez récent, ça tient des virages... C'est d'accord, ça c'est un virage depuis qu'il y a Marine Le Pen. Avant, c'était plutôt un parti qui était à la droite et plutôt libéral. Moi, je pense qu'il faut objectiver, je suis entièrement d'accord avec Jacques. Si M. Guéant estime, en tant que ministre de l'Intérieur, que ce n'est pas un parti républicain, il le fait interdire. Là, on est dans la diatribe, on est dans les paroles inutiles. Il est ministre de la République, il n'est pas candidat à la présidentielle. Il représente le ministère de l'Intérieur, chargé de dire le droit. Et là, il dit le droit sur un plateau de télé, sans l'appliquer. Je trouve qu'il n'y a ni logisme, il aurait tous intérêt à se taire. Thierry est avec nous au 32-16, bonjour Thierry. Oui, bonjour et je suis absolument d'accord avec ce que je viens d'entendre. Et puis j'en ai ras-le-bol et les auditeurs en ont marre d'entendre ce genre de choses. C'est trop grave, il y a eu des morts, c'est trop de souffrance. Tout ce qui est Shoah, SS, nazi, etc. Il y en a marre que ces politiques se balancent ce genre de choses à la figure, c'est banaliser la chose. C'est ignoble, c'est à vomir, absolument. Sans parler de partis politiques, de défendre l'un ou l'autre. Non, on en a marre, nous les Français, d'entendre ces politiques qui s'envoient ce genre de choses à la figure. Et pendant ce temps-là, on ne parle pas des vrais problèmes. Je vous le répète, il y a eu trop de souffrance. Et ce ministre de l'Intérieur, il y en a un ras-le-bol. Je pense que franchement maintenant, il devrait arrêter. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y en a un ras-le-bol. Et il sait très bien que quand il dit ce genre de choses, il va faire le buzz. Il dessert M. Sarkozy puisqu'il ne le sert. Ça, il faut qu'il arrête et qu'il le sache. C'est une grande responsabilité d'être ministre de l'Intérieur. En disant ce genre de choses-là, il abaisse sa fonction. C'est ignoble et c'est inadmissible d'entendre ce genre de choses-là. Voilà ce que j'avais à dire. C'est ignoble. C'était le coup de gueule de Thierry, mais vous en avez marre, effectivement. Et c'est même pour vous indécent de faire allusion au régime nazi à tout bout de champ dans la bouche des politiques. C'est banaliser les choses. On ne banalise pas les choses avec cette souffrance. D'accord avec ça, Franck ? Rien à dire avec ça. Moi, très souvent, j'ai entendu des citoyens X traiter des policiers de SS. Ça me choquait énormément. Quand on banalise la déportation, quand on parle de low-cost ou de... Enfin, quand on parle de toutes ces choses-là, pour moi, on est en train de tout mélanger et on abaisse l'événement majeur du XXe siècle. Absolument. Moi, je suis vraiment d'accord. En plus, M. Guéant est au départ un préfet de la République. Je veux dire, non mais un préfet doit avoir un comportement exemplaire. Et encore plus, un ministre. Mais il fait de la politique. Mais excuse-moi, il fait de la politique. Est-ce que la politique, c'est de faire du buzz ? Est-ce que la politique, c'est de sortir des petites forces ? Pour que l'on a l'impression que c'est de faire du buzz. Eh bien, c'est pas ça, la politique. Et si on s'attaque sur le fond, qu'est-ce que ça veut dire nationaliste ? Qu'est-ce que ça veut dire nationaliste ? Est-ce que la circulaire Guéant, qui interdit les étudiants étrangers de transformer leur visa étudiant en visa de travail, n'est pas une circulaire nationaliste ? Je suis désolé, moi je fais un coup de gueule. Mon organiste, il a une obligation de quitter le territoire français. Parce qu'il est vénézuéliens, et il comptait travailler un peu en tant qu'organiste en France. Eh bien, il n'a pas le droit, il est viré. Ça, c'est nationaliste pour moi. Nationaliste et protectionniste. Gilbert, il va bientôt venir. Il sera dans les grandes gueules dans les prochains jours. Donc on reviendra effectivement sur cette déclaration de Claude Guéant. Merci Thierry. Merci, merci beaucoup. A bientôt dans les grandes gueules.